Abidjan, le 4 mars 2014, à l'un de l'actualité ce soir, la brève visite d'amitié et de travail du président Bokinabé dans la capitale économique ivoirienne. Blaise Compaoré a échangé avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a annoncé le prochain sommet du traité d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Yamoussoukou. Les pays de la région du fleuve Mano, dont la Côte d'Ivoire, sont en conclave à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan. Ils réfléchissent aux mécanismes à mettre en place pour obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur diamant, occasion pour le pays de passer la dernière étape du processus de levée de l'embargo sur son diamant. Dans l'actualité sécuritaire se concilie à bulle entre les autorités militaires ivoiriennes et guinéennes en vue de trouver un point d'accord au sujet d'une localité située à la frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne. Il s'agit de la localité de Siranakoura, Siranakoro, qui est en preuve à des incidents depuis quelques semaines. Et puis, à l'étranger, la présidente de Transition Centrafricaine, Catherine Samba Ponza, a averti hier à Kinshasa que la stabilisation de son pays ne pourrait se faire dans les délais prévus sans un soutien massif de la communauté internationale. C'était à l'ouverture du deuxième forum mondial des femmes francophones. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Il a passé quelques heures dans la capitale économique ivoirienne, arrivé en fin de matinée, ce lundi, pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président du FASO a regagné son pays à 17h30 à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny pour accompagner le président Blaise Compaoré, le chef du gouvernement ivoirien, comme vous le voyez sur ces images, des présidents d'institutions, ainsi que des membres du gouvernement et les chefs traditionnels. Avant son départ, le président Blaise Compaoré a annoncé la tenue en juillet prochain à Ouagadougou d'un sommet du traité d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué la question de coopération bilatérale, régionale et internationale. Viviane Aïmé. Ce fut une longue visite de six heures d'horloge que le chef de l'État burkinabé, Blaise Compaoré, a rendu ce mardi au président de la République, Alassane Ouattara, rentré dimanche, de soins médicaux administrés en France. Geste d'amitié et de soutien que le président de la République a accueilli avec gratitude. Monsieur le président, je voudrais vous dire un très grand merci et merci encore pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet de votre part et de la part de Mme Compaoré qui est venu me rendre visite à l'hôpital américain et c'est véritablement un geste de fraternité, de solidarité que Mme Ouattara et moi nous avons particulièrement apprécié en son nom et au nom de toute la famille Ouattara et de, bien sûr, tous mes compatriotes, je voudrais vous remercier, vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse et vraiment vous dire, président, que vous êtes notre frère. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, chers frères, je dois redire le grand bonheur qui a été le mien ce soir de pouvoir vous retrouver en pleine forme et surtout après cette épreuve douloureuse d'être resté dans un hôpital, même quand on n'est pas malade, c'est douloureux. Donc je dois vous dire que nous avons été très heureux de vous retrouver mais surtout de voir l'enthousiasme avec lequel le peuple ivoirien s'est mobilisé pour vous accueillir au retour de la France. Cette visite a été mise aussi à profit par les deux chefs d'État pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets à réaliser dans le cadre du traité d'amitié ivoire au Burkinabé, les questions d'ordre politique et économique relatives à la sous-région ouest-africaine et à la CDAO et le partenariat Afrique-Union Européenne. Les deux chefs d'État se sont donnés rendez-vous fin juillet à Ouagadougou pour le sommet d'amitié. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Aujourd'hui, avec l'évolution et la crise sociale, les familles dans le monde deviennent de plus en plus fragiles. Les familles ivoiriennes n'échappent pas à la tendance d'inversement des relations parents-enfants. Souvenez-vous, l'État avait décidé de créer le 30 novembre 2011 la Commission nationale de la famille. Ce 4 mars, la commission a été officiellement installée par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan à l'hôtel du district Aoplateau. Il a invité les 33 membres de la commission à jouer pleinement leur rôle de relais avant d'inviter les Ivoiriens à soutenir la commission. Gabriel Zanis. Depuis plus de deux décennies, trop de mots comme le chômage, les guerres, le sida, tous les familles dans le monde. En Côte d'Ivoire, les familles sont aussi confrontées à ces réalités. Et cela d'autant plus que le pays sort d'une crise qui a occasionné des déplacements de population. L'État a donc décidé de recentrer sa politique sur les questions se rapportant à la famille en créant le 30 novembre 2011 la Commission nationale de la famille. Ce mardi, à la cérémonie d'installation de la commission, la ministre Anne-Désirée Houloto a prêché sur les valeurs d'une société plus solide. L'évolution du monde, les mutations socio-culturelles, les contingences économiques et politiques ont sérieusement affecté nos sociétés, dont la société ivoirienne, en fragilisant les familles et leurs composantes, hommes, femmes, enfants, et en aggravant la précarité et la vulnérabilité de celles-ci. Et pourtant, mesdames et messieurs, nous l'ignorent que la cellule de base de la société est indéniablement la famille. Pendant la cérémonie, une belle illustration du déclin des valeurs fondamentales de la famille a été donnée à travers une présentation sénite. Saisissant ce bel exemple de famille sans repère, le premier ministre Daniel Kablandenkan appelle les populations à soutenir la commission dans ses actions. Il a remis une feuille de route à chacun des 33 membres de la commission et les a invités à instaurer un pacte de confiance entre l'Etat et les familles. Je vous engage à travailler d'arrache-pied et sans relâche afin d'être les bâtisseurs acharnés d'un pacte de confiance fort et dynamique entre les familles et l'Etat. Composé de représentants d'institutions publiques et des organisations de la société civile, la commission nationale de la famille a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition de la politique familiale et d'assurer le suivi des engagements de l'Etat. La cinquième édition de l'Etat gonin, le Salon international de la femme battante a eu lieu vendredi autour de l'autonomisation de la femme pour une Côte d'Ivoire émergente. Initiée par l'agence Première Ligne, le Salon international de la femme battante est une plateforme pour magnifier la femme ambitieuse, travailleuse et entreprenante. Un dîner gala a mis fin samedi à cette cinquième édition de l'Etat gonin, en présence bien sûr de la ministre Anne-Lésirée Oloto et de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sacco-Fadiga. L'événement a eu lieu à la salle de fête de la Caisse-Tab. Chantal Leouma Akadon. La femme ambitieuse, la femme travailleuse, la femme entreprenante a été célébrée au cours de la cinquième édition du Salon international de la femme battante dénommée l'Etat gonin. Une plateforme de promotion destinée aux femmes, dont le thème « L'intérêt de l'autonomisation de la femme pour une Côte d'Ivoire émergente ». Des milieux de femmes ont participé à ces journées, initiées par l'agence Première Ligne. En prélude à la journée internationale de la femme, c'est de montrer aux yeux du monde l'ampleur de la participation des femmes à la vie sociale, économique, politique et culturelle, tant au plan national qu'international. Des expositions, ventes et des conférences ont meublé le Salon international de la femme battante. Un thème sur la microfinance a permis aux participantes de s'instruire sur les activités génératrices de revenus. Fait marquant, l'organisation d'une soirée gala, plusieurs femmes battantes et personnalités ont été honorées. Elles ont reçu chacune un trophée. Ces distinctions, nous voulons les décerner à toutes ces femmes battantes de Côte d'Ivoire qui veulent prouver qu'elles ont aussi quelque chose à apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Chères sœurs, je souhaite que l'année prochaine, il n'y ait pas assez de place ici pour accueillir les prochains états gonnés. L'état gonnés sera partenaire de l'organisation de la journée internationale de la femme en 2015. L'état gonnés en 2014 a tenu ses promesses avec des jours de festivité et d'enseignement pour valoriser les qualités combatives des femmes. Rendez-vous est pris pour 2015. Dans un autre enregistre, les pays de la région du fleuve Mano, Côte d'Ivoire, Guinée, Libéry et Sierra Leone, sont en conclave à Grand Bassam. C'est à l'est d'Abidjan. Ils réfléchissent aux mécanismes à mettre en place pour obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur diamant. Une occasion pour la Côte d'Ivoire de passer la dernière étape du processus de lever de l'embargo sur le diamant ivoirien. Embargo qui date de 2005. Les précisions de Noël Gnagnon. Les diamants, ils sont faciles à transporter, à commercialiser et à soustraire au contrôle interne et externe. Cette nature des diamants nécessite la mise en commun des moyens de lutte. La région du fleuve Mano fait face à des défis communs et il est important d'examiner si une vision régionale peut aider les efforts individuels de chacun et si une approche commune n'est pas supérieure à la somme des approches séparées. Les pays de la région du fleuve Mano, Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry, Libéria, Sirarion ont compris la nécessité de fédérer leurs énergies, leur savoir, leur savoir-faire à l'effet d'obtenir un meilleur rendement économique du secteur du diamant. Sur trois jours, opérateurs du diamant, douaniers, forces de sécurité, membres de la société civile, experts, partenaires, vont examiner les moyens à mettre en œuvre pour harmoniser les actions en vue d'être en phase avec le processus de Kimberley à travers une approche régionale. Les thèmes que vous avez choisis pour le présent atelier, à savoir application de la loi, bénéfices accrus aux communautés minières artisanales, contrôle interne et traçabilité, apporteront des réponses appropriées aux interrogations légitimes qui se posent. Ils permettront donc naturellement de faire des recommandations pertinentes dans le sens de l'harmonisation des législations régionales, de la collaboration institutionnelle, des échanges d'informations et d'harmonisation sur le plan juridique et fiscal. Ce conclave de Bassam, dernier virage pour la Côte d'Ivoire, en vue de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, tiendra certainement toutes ses promesses après la mise en place du secrétariat permanent et la nomination d'un secrétaire permanent. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté ce mardi cinq projets de loi, notamment le projet de loi pour Tancô de Minier et celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers. Tous les éclairages et précisions sur ces cinq projets de loi avec Huguer Webley. Accord parfait pour les 229 députés présents sur les 255 que compte à l'Assemblée nationale. C'est en l'unanimité qu'ils ont adopté en plénière les cinq projets de loi soumis à leur appréciation. Le BIC permettra aux entreprises de postuler du crédit à des taux en fonction de leur situation. Le projet de loi sur les comptes dormants, ça aussi c'est une très bonne chose parce que cela permettra aux ayants droit de récupérer les fonds qui dorment dans les comptes des banques. Le code minier, alors là, je suis très heureux que le code soit voté parce que concernant ma région particulièrement à Bandukou, la loi vient à peu près nommer, mais il faut quand même voir ce qui s'est passé avant parce que cela est très important pour la population. En même temps que le projet de loi partant, réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, et le projet de loi partant code minier, deux autres ont été adoptés. Le premier porte sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine, et le second sur l'orientation de la politique nationale des petites et moyennes entreprises. C'est une très bonne chose que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses dispositions pour amener à bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est pris ce jeudi par les députés pour l'adoption des quatre projets de loi arrestants, ce qui refermera la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. En bref, ces images du roi Mohamed VI, avant son départ de la Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, a reçu en audience, comme vous le voyez sur ces images, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kikbafori-Soro. Les deux personnalités ont parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, une coopération qui a connu un coup d'accélérateur avec la signature de 26 conventions à la faveur récente du Forum économique ivoireau-marocain. On s'intéresse maintenant à la coopération mixte, ce cadre de coopération qui permet à la Côte d'Ivoire et au Cameroun d'évaluer leur coopération en vue de définir les améliorations à apporter. Elles concernent tous les domaines culturels, sportifs, politiques ou économiques. La deuxième session de la Grande Commission a eu lieu depuis ce matin à l'hôtel du Golfe d'Abidjan, 33 ans après la première session, les travaux dureront 72 heures à Mza Diaby. 33 ans après la tenue de la première commission mixte au Cameroun, la deuxième a lieu depuis ce mardi matin ici à Abidjan. Une initiative des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Paul Biya, qui ont estimé qu'il faille redynamiser la coopération entre les deux pays. Côté ivoirien, neuf accords de coopération sont proposés contre sept du côté camerounais et quatre accords à réviser. Une vingtaine d'accords a signé donc pour une coopération d'excellence. Les accords de coopération signés en 1981 portaient sur l'accord commercial, sur le transport aérien civil, sur la marine marchande. Vous conviendrez bien sûr aujourd'hui qu'avec moi, avec l'évolution de la communauté internationale, l'évolution de nos sociétés, il est évident que d'autres secteurs d'activité font beaucoup plus aujourd'hui leur apparition dans les relations entre les États. Cette deuxième session sera l'occasion de faire une évaluation générale de la coopération et d'exploiter de nouveaux axes susceptibles de permettre une densification de cette coopération à la hauteur des potentialités réelles des deux pays. Cette deuxième session nous permettra donc depuis 33 ans de faire un peu l'état des lieux, de faire le point de la situation, de voir les améliorations à apporter à notre coopération, d'avoir une plus grande lisibilité pour booster notre coopération afin qu'elle soit réellement à la hauteur des attentes des deux pays. Cette coopération va des problèmes économiques aux problèmes culturels, en passant par le commerce, la santé et l'agriculture. De l'actualité sécuritaire, ce concilie à bulle entre les autorités militaires ivoiriennes et guinéennes en vue de trouver un point d'accord au sujet d'une localité située à la frontière nord-ouest ivoire au guinéenne. Il s'agit de la localité de Siranakoura, Siranakoura, qui est en proie à des incidents depuis quelques semaines. Ce port parlé devrait donc permettre de trouver une solution à ce litige frontalier qui mine le village. La rencontre des autorités militaires a justement porté sur la délimitation de cette frontière et sa sécurisation. Le point avec Aboussanovo. La frontière nord-ouest ivoire au guinéenne est en proie de légers soubresauts depuis quelques temps. Les uns reprochant aux autres une violation des limites étatiques établies depuis l'époque coloniale. En vue donc de trouver une solution au litige frontalier, une délégation ivoirienne conduite par le général de brigade Gaussu Soumaoro, commandant les forces terrestres, a eu une séance de travail dans la localité de Siranakoura en Guinée avec les autorités de la Guinée afin de plancher sur le litige frontalier qui secoue cette localité. Au cours des échanges, Damo Kanté, préfet de la région de Baila en Guinée, a attesté que la frontière entre la côte d'Ivoire et la Guinée datait de 1912 et s'étendait jusqu'au-delà du pont. Cependant, il est disposé à toute vérification à travers une évaluation cartographique de la zone par les autorités habilitées, ce qui réglera une fois pour toutes ce conflit frontalier. Lui, emboîtant le pas, le général de brigade Gaussu Soumaoro a affirmé avoir été mandaté pour s'enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. Le commandant des forces terrestres a indiqué que le rôle de l'armée serait plutôt la sécurisation de la frontière commune, des biens et des personnes, et que la délimitation des frontières relève d'autres compétences. Il a donc adhéré à la proposition du préfet de Baila. Cette journée de travail s'est achevée par une remise de matériel au chef de bataillon Traoré Draman, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest par le commandant des forces terrestres dans le souci d'accroître la capacité opérationnelle des troupes de la zone. Du 26 février au 1er mars dernier, c'est tenu ici à Abidjan la 20e réunion du groupe régional Afrique des caisses d'épargne, avec pour objectif de trouver des stratégies pour faire face à la concurrence des grandes banques. Depuis 20 ans, le groupe régional Afrique des caisses d'épargne collabore avec l'IMCE. Entendez l'Institut mondial des caisses d'épargne. L'IMCE réunit 7000 caisses d'épargne et de banques de détail dans 90 pays, dont 30 en Afrique. Un missi soco, Victorine Yorjouboué. Comment s'adapter aux besoins de la clientèle dans un environnement bancaire de plus en plus concurrentiel ? C'est à cette problématique que les dirigeants de banques de proximité ont essayé d'apporter des réponses au cours de la 20e réunion du groupe régional Afrique des caisses d'épargne. Quelques stratégies envisagées, se rapprocher au mieux des clients, leur offrir des produits de qualité et moins coûteux. Notre ambition est d'être le leader de la monétique apportée à nos clients. Toutes les solutions monétiques, les cartes prépayées, pour lesquelles vous n'avez même pas besoin de compte, il suffit de charger votre compte comme un téléphone et d'utiliser ces sommes-là auprès des commerçants et même à la banque, aux distributeurs. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une carte, vous pouvez à tout moment avoir accès à vos finances. Ce défi de bancarisation des populations ne peut être relevé seul, raison pour laquelle le groupe régional Afrique des caisses d'épargne a décidé depuis 20 ans d'intégrer l'Institut mondial des caisses d'épargne. Nous faisons surtout la promotion du modèle des caisses d'épargne. Nous faisons aussi des échanges de bonnes pratiques entre les membres. Les membres peuvent apprendre l'un de l'autre et nous donnons aussi de la consultance. Donc les membres les plus développés qui viennent à l'aide des membres moins développés. Après cinq jours d'échanges, les participants venus de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est ont promis de s'inspirer de l'expérience européenne pour faire face à la concurrence des grandes banques. Les acteurs du transport veulent sortir de l'informel. Ils sont réunis depuis ce matin sur initiative du Haut Conseil des transporteurs à Abidjan. Tous les acteurs, chauffeurs, propriétaires du transport, réfléchissent à la professionnalisation et à la modernisation du secteur. Le transport ivoirien, vous le savez, est confronté à plusieurs difficultés dont la concurrence déloyale, le vieillissement du parc automobile et l'anarchie. L'occasion semble être toute trouvée pour diagnostiquer l'EMO, nous dit Francis Boiffo. Trois jours pour passer en revue les difficultés majeures auxquelles le secteur du transport ivoirien est confronté. La question de la définition de la profession du transporteur. Qui est transporteur aujourd'hui ? Nous constatons un cadre est transporteur. Le maçon peut être transporteur aujourd'hui. Les questions des modalités d'accès à l'exercice de la profession de transport. Quelles sont les conditions dans lesquelles les autorisations de transport sont délivrées ? La question de la concurrence déloyale. Il s'agira au cours de ce séminaire de trouver des solutions aux problèmes posés et de faire des propositions constructives au ministère des Transports en vue de la professionnalisation et de la modernisation du secteur. Le président du Haut conseil des Transports de Côte d'Ivoire, Kamara Abdrahman, le dira. Les transporteurs attendent avec impatience la réforme du secteur du transport. Réforme dont les axes stratégiques ont été présentés à cette rencontre. La mise en place d'une base de données unique qui permettra donc de gérer, de contrôler et de suivre toutes les activités de transport routier. La révision des textes réglementaires en vigueur. Il y aura également la construction de gare routière moderne dans tous les chefs-lieux des districts. Le renouvellement du parc automobile. La réalisation de la réforme du transport devrait mettre fin à l'anarchie, permettre au secteur de contribuer efficacement à l'économie tout en améliorant les conditions de travail et de vie des acteurs. Le janvier au mardi gras, cette période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, occasion d'un défoulement collectif dans toutes les communes d'Avidjan. L'événement a été célébré. C'est le cas des enfants de Yopougon, Cocody et Trejville. Dès 7 heures ce matin, ils avaient déjà pris d'assaut les rues des différentes communes pour le défilé du mardi gras. Défilé après lequel ils se sont retrouvés dans leurs différents établissements scolaires pour partager un repas dans la convivialité. On fait le tour de plusieurs quartiers d'Avidjan. Voici l'ambiance dans les rues de la commune de Yopougon, ce mardi gras. Des défilés et démonstrations de danse pour exprimer la joie de célébrer la fête du partage. Les tout-petits de la maternelle et du primaire se sont tous déguisés en tenues diverses pour témoigner leur maturité à affronter le carême chrétien. Après un tour dans le quartier, ils se retrouvent en place pour le repas d'union. Après Yopougon, Cap est mis sur la commune de Macoré et de Trejville. Élèves et enseignants ne sont pas restés en marge des festivités du mardi gras. Déguisement, tenu de circonstances, on y trouve des princesses. Chaque enfant se déguise en fonction de son nom. À Cocody, une note particulière a été donnée à la fête du partage. L'ONG Donne-moi ta main a saisi l'occasion pour offrir et vivre aux enfants démunis de la page blanche. Le mardi gras, journée festive qui annonce le mercredi décembre chez les chrétiens, a été célébré dans la convivialité dans les communes d'Abidjan. La présidente par intérim de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Abiba Dambélé-Sawo, a été officiellement installée ce matin à la maison de la presse d'Abidjan. C'était à la faveur d'une cérémonie de passation des charges avec son prédécesseur, Traoré Moussa. Cérémonie présidée par le président du conseil d'administration de l'Union, Magloar Nyaé. La précision d'Hermann Nyaé. Traoré Moussa transmet le dossier de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Abiba Dambélé. La présentatrice du journal télévisé des 21 sur RTI 1 prend ainsi officiellement la reine de l'Union. Elle en assurera l'intérim jusqu'au prochain congrès ordinaire. Selon le président du conseil d'administration de l'UNJCI, cette passation respecte les thèses de l'Union. La cérémonie de ce matin, ce n'est pas sur la base d'un accord que nous avons passé, mais c'est bien sur la base de la lecture de nos textes. Le président Sotan Traoré Moussa traduit son soutien à la nouvelle équipe. Il souhaite voir se réaliser les grands projets déjà entamés. Je suis là ce matin de façon symbolique pour souhaiter bonne chance à ma soeur Abiba Dambélé, dans la conduite de l'Union, conformément au programme sur la base duquel les journalistes de Côte d'Ivoire nous ont fait confiance l'année dernière. Abiba Dambélé, installée comme présidente par intérim de l'UNJCI, promet de continuer les œuvres de ses prédécesseurs pour le bien-être des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, demérait en bloc malgré les soubresauts, vous assure de sa volonté de conduire dans la dignité et en toute responsabilité la barque à bon port. La représentante du ministre de la Communication, Yaoubi Zeguela, et les journalistes se réjouissent de cette passation des charges. Pour eux, seulement l'esprit de confraternité doit être privilégié dans le règlement des différents OSC. Aussitôt installée, la présidente par intérim de l'UNJCI s'est mise au travail. Elle a reçu une ONG américaine. Cette ONG entend apporter son soutien à l'UNJCI à travers la formation des journalistes. Autre sujet, le marché des arts et du spectacle africain, le Massa, se poursuit. Au nombre des participants, les écrivains, lauréats de la francophonie, étaient tiers à Grand Bassam. Ils ont échangé avec les élèves des lycées et collèges de la ville. Objectif, les inciter à la lecture afin qu'ils deviennent des modèles de la culture. Plus tard, doigt des lasers. Les écrivains Amal Sétoul, lauréats du prix des cinq continents de la francophonie 2013, et Guillaume Corbeil, médaille d'or de la nouvelle au septième jeu de la francophonie 2013, présents à Abidjan pour le Massa, marché des arts et du spectacle africain, ont choisi la ville de Grand Bassam pour une rencontre littéraire. C'est toujours pour moi une joie de rencontrer les élèves parce que j'aime toujours imaginer qu'ils s'intéressent vraiment à la littérature, qu'ils y voient quelque chose qui leur fait comprendre leur vie, quelque chose qui les aide à découvrir les autres. A leur côté, le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire francophone 2012, Venance Kounan, une figure emblématique de la culture ivoirienne. Ces trois auteurs ont entretenu les élèves des lycées et collèges de Grand Bassam sur l'importance de la littérature dans le cursus scolaire. Ce rendez-vous littéraire qui vise à créer un contact direct entre élèves et créateurs est aussi un cadre de promotion de l'art et de la culture. Nous voulons, on l'espère, éveiller des passions et donc des désirs d'écrire et donc éveiller justement une école de jeunes écrivains et constituer et participer à la constitution de l'information en Afrique à travers la littérature. Une rencontre enrichissante selon les participants. Plaisir pour moi de rencontrer des auteurs comme Amal qui vient de Lune-Maurice, entendre ce qu'ils disent et puis ce qu'ils savent aussi de nos cultures. Cela permet aux jeunes ivoiriens de savoir réellement s'exprimer et de connaître la littérature. Des ouvrages de ces trois auteurs ont été distribués aux élèves. A l'étranger, la présidente de transition centrafricaine, Katerine Samba-Panza, a averti hier à Kinshasa que la stabilisation de son pays ne pourrait se faire dans les délais prévus sans un soutien massif de la communauté internationale. Information donnée à l'ouverture du deuxième Forum mondial des femmes francophones qui a pris fin aujourd'hui dans la capitale congolaise. La deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones a fait une large place à la situation en République centrafricaine. A Kinshasa, où se tient cette réunion, la présidente Katerine Samba-Panza, accompagnée par le président congolais Joseph Kabila, a longuement sensibilisé l'auditoire et rappelé que la transition dans son pays ne pourrait aboutir sans aide extérieure. Pourquoi je lance du haut de cette tribune un vraiment appel à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre. Face au drame que vit la Centrafrique et ses populations, le soutien du Forum, immédiat et unanime, a été résumé par la ministre française de la francophonie. Madame la Présidente, je me tourne vers vous. Et avec moi, toutes les femmes de cette Assemblée, pour vous dire combien nous sommes solidaires. Et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Mais ce soutien se teint d'inquiétude devant le chaos qui règne dans ce pays frontalier de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on nous parle des milliers et des milliers de réfugiés. Nous osons espérer que ces réfugiés ne traversent pas avec les armes. Les risques de déstabilisation inquiètent bien au-delà du Forum des femmes francophones. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a recommandé aux membres du Conseil de sécurité le déploiement de 11 820 casques bleus en RCA. Une décision qui, si elle était prise, nécessiterait au moins six mois de préparation. Dans le reste de l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine est sorti de son silence pour la première fois depuis la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovitch alors que Washington vient d'annoncer des sanctions contre le Kremlin. Le bras de fer se poursuit entre la Russie et les États-Unis. Vladimir Poutine a également assuré que les 6 000 soldats qui encerclent depuis plusieurs jours les sites stratégiques, administratifs et militaires de Crimée ne sont pas des soldats russes mais des forces locales d'autodéfense. L'intervention de Vladimir Poutine a eu lieu quelques heures seulement après que les États-Unis ont annoncé la rupture de toute collaboration militaire avec la Russie tout en annonçant d'autres sanctions à venir, probablement dans la semaine, selon un responsable américain. Voilà qui m'a fait cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Dès 21h, retrouvez l'émission Le Débat, présenté par Alassine Fofana qui reçoit quatre spécialistes ce soir pour vous parler de ces immeubles qui s'effondrent en Côte d'Ivoire. Quelle solution ! Voilà, à demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501